et bien bonjour et bien bonjour à tous bienvenue pour ce grand prix de munich dans le cadre de rivals manager la sixième manche du championnat qui a vu lors du dernier grand prix eh bien une démonstration le retour de clément monster qui a gagné les essais libres fax et qui a fait le meilleur temps des essais libres la pole position et qui a remporté le grand prix de fort belle manière mais aujourd'hui c'est un grand prix qui sera différent nous sommes donc en allemagne à munich où les performances devraient être un peu plus resserré c'est un circuit beaucoup plus technique et de nouvelles améliorations ont été apportées par les écuries pour essayer de contrer cette cette perte de puissance du côté de certaines monoplace et bien écoutez je vous propose d'aller rejoindre mes camarades yo yo par mes deux camarades puisque il n'y en a que deux pour l'instant et oui le vainqueur sortant du dernier grand prix et puis un random mais qui jouera à domicile parce que son écurie est allemande la dutch qualité comme on dit qu'on voit toujours pas pour l'instant en fait ce qu'on peut je pense bien je pense bien bon on va pas perdre d'autant on va lancer tout de suite les absents toujours tort voilà allez des essais libres qui vont se dérouler sous la pluie oh bah tiens ça commence bien tout comme normalement les califs on aura un petit peu de tout et la cour ça reste mitigé donc je ne sais pas trop ce qui peut en ressortir c'est ce n'est que vous sortez tous en pneus secs à sauf une guyenne et une guyenne bougnon et vasquez c'est en pneus inter tout comme le sage alors choix étranges traçus dans l'inter aussi chépard également mao aussi change d'avis il ya des choix différents un peu partout rugi en inter mon voisin en inter alors il ya un mixte de pneus pluie et de pneus secs qui aura eu raison en ce début d'essai libre sachant que la pluie et devrait s'arrêter rapidement qui a fait le bon choix le suspense est insoutenable exactement et va pour l'instant le meilleur choix et des des pneus à terre mais la pluie vient de s'arrêter d'aller up à le cas de meilleur temps une vingt-neuf six battus par vespéria une vingt-huit six battus par une guyenne une vingt-sept quatre les inter sont en forme mais ça devrait vite changer vu que là la piste est totalement sèche et que vespéria fait le meilleur temps pour deuxième secteur dans donc su vespéria d'ailleurs meilleur temps pour alcad qui vient de battre des pneus à terre vespéria arrive c'est encore mieux une vingt-six six bits un jour à sud bonjour je sais pas très sud et chez vespéria qui sont sous l'effet des aliens sur ce grand prix ils sont partout comme les ailes donc maintenant tu sauras baban que tu vénère zodion le dieu alien et ça change quoi dans les stats moins trop en concentration et moi dit sans morale parfait alors que tirouane et happy est très heureux donc est ce que ça peut être le moment d'en profiter pour le pilote le pilote français qui ne perd pas beaucoup dernièrement et fait quatrième temps c'est la loose pour le pilote français ce qu'il est heureux ça ouais voilà même même de perdre je suis content ouais alors que certains s'entêtent avec les pneus inter et monster qui a le torticolis sur ce grand prix alors monstre enfin me battu et monster le troisième temps donc vespéria alcalde monster tirouane benito en guyenne bugno le sage micastra sud mao da sylva shepard vasquez mon voisin rugi polo et cortina pour l'instant ça donne ça sachant que la moitié du plateau est en pneus inter et qui n'ont pas voulu changer est ce que c'est un bon choix ou pas vous voulez cramer contre ça ressort en soft pas de gaspillage alors que la pluie va faire son retour pour la fin de saison la fin de saison la fin de séance saison ouais c'est rapide fin de saison de jeu à ça a été rapide cinq courses hop génial je vous emmerde c'est quoi c'est le nul duc là et il re pleut donc le classement ne devrait pas évoluer et c'est là que j'ai équipé d'inter et bientôt sachant que vous avez déjà vos temps en pneus inter pour ceux qui sont derrière laisse nous tranquille et tout le monde est en pneus sec alors qu'il pleut comme vache qui pisse on a tous eu le feedback là bas c'est bien on fait du drift c'est fun c'est même un déluge qui devrait s'abattre en fin de séance voilà ça met les inter du côté d'enguyenne bugno le sage traçut de mao basquets shepard de mon voisin rugi ça met les inter un déluge ces audions qui nous pisse dessus peut-être bien salut à tous salut 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 bon bah là les temps ne devrait même plus bouger ça va ça pourrait même basculer en pneus pluie très dommage un petit crash aux essais tu n'arrives pas hélas pourquoi tu peux pas en essais de jouer comme ça ben je vais comme ça c'est comme ça ben le fait oui un peu et là dessus c'est pour pas dégoûté c'est les débutants ils sont sur la partie et paf kraft et rugi a amélioré son temps en inter bon alors il y aura pas d'amélioration du mieux mais de pas tourner très vite alors ça va c'est pas grand chose parce qu'il a des rames sur sa voiture c'est pour ça rugi treizième il est en train d'améliorer bon c'est ceux qui sont à terre qui vont améliorer leur temps mais ils n'iront pas chercher le top 5 1 cortina qui passe 17e traçut d'améliore le sage un meilleur aussi le sage quatrième à très bien rugi cinquième shepard cinquième les pneus à terre qui font jeu égal avec des pneus secs ok ok oui tout va bien ok tout va bien moto force manager à la terre qui finit à 4e d'un pneus d'un pneus d'un pneus d'un qui note why not coucou jacques et donc nous allons partir en calife où la dieu normalement il devrait faire beau bah écoute un c'est maintenant les pneus à terre marche mieux que les pneus seuls il est toujours un drapeau japonais quelque part c'est horrible j'irai des rois d'algérie je sais que j'ai payé un drapeau du japon aller qui va participer pour q2 qui s'arrêtera là ah bah depuis qu'il y a un mao ça a une utilité du coup ouais tu sais il y a même un drapeau de mon voisin j'ai vu pneus extraterrestres sur tes trucs ah ça veut tout dire le trait ça s'applique en vrai putain mais les pneus extraterrestres alors ça et c'est monster qui sort rapidement tout comme benito dans un composant que nous connaissons pas benito il a fait une saison à voir monster sortir en premier s'est dit tiens faudra peut-être que je le fasse ça peut marcher il est gagné comme ça et ça commence à sortir à peu près de chaque dans chaque écurie allez monster qui va faire le premier temps de référence voilà il n'y a pas de truc bizarre tout le monde sort dans les mêmes voilà c'est que du soft sinon tu es suicidaire ah bah c'est déjà arrivé c'est vrai si rouen est leur temps le premier secteur à attend c'est battu par mikas allez monster une 24 5 alka de benito c'est derrière tyroine quatrième mikas meilleur temps autour une 24 3 4 dixièmes de monster le sage troisième shepard de deuxième vasquez huitième rugi sixième septième mon voisin pour l'instant bougneau nguyen et mao c'est dehors quel temps surprenant de mikas un passage en q2 normalement ça devrait tuer derrière vasquez quand même la cure ça compte pas du bain d'ailleurs vasquez qui est ressorti tout de suite tout comme tyroine da sylva bougneau mao ça ressort aussi la sortie inutile pas pas sûr bon je sais pas moi je pense que suffisamment d'espace pour passer en q2 c'est pas sûr il est trois entièmes tyroine améliore dans le premier secteur ouais donc c'est rien c'est insignifiant tyroine améliore pas parce que v'là la pluie bah voilà on peut dire que c'était un tour inutérisant oui voilà et une guillenne va sauter dq1 bougneau aussi mao également tu vois ça servait à rien de ressortir est-ce qu'on aurait pas une une calife sous le signe de la pluie qui viendrait interrompre aux performances certains pilotes on avait eu des surprises ah bah surtout que c'est mouillé jusqu'au bout quand tu l'as montré donc pas d'amélioration au japon nous avions eu monster alka de mon voisin et mes spéréac étaient passés à la trappe tout comme tra sud du coup je ressens une gamine pilotaire l'avait pas foutre un feedback marche un gros feedback du jeu c'est un peu comme le physique d'aurait fait en tout cas quelle sensation enguyenne dehors alors qu'elle faisait jusque là une très 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 bon début de saison la seule femme du baloc battu qui plus est voilà les rq1 se termine donc officieusement bougneau enguyenne et mao c'est dehors easy peasy c'est pas ce que c'est pas dernier le chien ans à ce qu'elle ait une neuvième généralement qualifier les rapides et en course course il est dernier bon ça ah il a marqué un point c'est pas les dps akakoni qui sont sortis non non il ya un drk un phoenix racing et un ak a grand prix la soupe à la vimas et mika se fait premier dq1 alors que le patron n'est pas là c'était un signe aussi ne allez on part pour que deux la marbre se faire frapper bas où le beau temps est revenu mais jusqu'à combien de temps parce que la pluie arrive dès le début il faut sortir tout de suite et ça ne sort presque pas ça ne sort presque pas si monster benito ça sort tout de suite mais la pluie est déjà là c'est trop tard et c'est la vraie pluie il va falloir mettre les pneus plus c'est d'avoir ce qu'il ya de la fausse tout à l'heure c'était de la fausse et goûta sont pas comme ça quand c'est la vraie c'est un déluge c'est un orage qui arrive au dessus de munich comme pendant on arrive en europe il flotte les pneus à terre sont peut-être pas le bon choix du coup là qui plaît fait nuit que la piste est trempée moi je suis sorti en soft usé il y en a plein qui ont mis des pneus secs mais pourquoi mais quel est ce qu'est ce parce que je je souffle devant la voiture ça réchauffe j'ai un sèche cheveux pour les pneus ouais pareil c'est le même modèle en fait je fais un bain avec ses cheveux sur le pneu taquette j'ai le feedback c'est bon tout va bien mais la pluie va s'arrêter aussi ça va s'arrêter oui il va refaire il va refaire sec attention quand m'a pas se louper on fait un premier chrono voilà tout deux dixièmes et sépare de meilleurs temps autour parce que j'ai des pneus en terre c'est logique c'est battu par ruggie c'est battu par mon voisin cortina va se qualifier aussi ouais tu sais qu'ils sont bien que moi polo sixième ça y est la piste et ça sèche il faut que je ressorte à quel des repas entre le dac il va en la terre pourquoi c'est trop serré si la banale a deux phyto feedback à tout le monde maintenant je vais mettre les pneus plus là au moment ça sèche bah ouais c'est le moment de aller shepard qui met les soft tout le monde va ressortir en soft là c'est entendu qu'il est ingéniable soft elle est dans mon stand je veux des pneus neufs tout le monde ressort en soft sauf da sylva qui a mis les inter et il rentre tout de suite d'ailleurs quelle mauvaise stratégie s'il va t'es con ah oui merde faut changer de neuf c'est pas les bons pneus ah bon l'avantage pour certains c'est qu'ils ont économisé un train de pneus soft on pense à shepard à mon voisin rugi le sage oublie pas qu'on ait dix à chaque fois c'est vrai c'est vrai vasquez meurtan dans premier secteur quand même que je ressorte avec des pneus neufs parce que là je vais partir avec des pneus usés ça mettra celui qui est en soft c'est pas drôle et shepard de meilleur temps dans les deux premiers secteurs vroom vroom vasquez meilleur temps au tour c'est battu par shepard incroyable vroom vroom ça sort ça commence à ressortir massivement c'est un peu tard il reste deux minutes ça devrait être suffisant tiroir à ne s'en fiche pas il va sortir cortina deuxième ça va être short j'espère ya d'un sylva d'un sylva d'un sylva c'est troisième rugi meurtan premier secteur attention d'un sylva avec des pneus usés pour les pour la course mon voisin s'améliore s'améliore de partout le charroi le q3 charroi ni croire t'es chez toi charroi rugi ce n'est pas la pôle battu par alcalde monster deuxième mon voisin meilleur temps envers trace sud deuxième tirouane septième benito dixième bim polo vasquez da sylva micas cortina ça saute micas qui avait fait le meilleur temps en q1 et dehors je peux passer mon bordel était premier qui devient par contre je suis marron s'il pleut pas j'ai des pneus usés comme benito le sage meilleur temps de q2 même plus usé que son benito le maintenant ça a tourné très très vite en q2 à la fin ouais putain ils ont tous accéléré pendant 8 classes ah moi j'ai fait un gros coup là et on va partir pour q3 ou là je pense que le soleil devrait rester ou pas coup de pli qu'un s'il a sauf pas je préférerais qui pleure pendant la course c'est droit dans médium et qu'à s'il fait les essais pas tu vois c'est bon j'ai tout fait mais nido avec des pneus le seul qui aura des pneus usés j'ai bien les plus de stratégie je sais pas pourquoi le mec il a plus de feedback que moi c'est lui qui prend les pneus et je crois que tu comptes même en place de feedback et je pars en médium une chose parce que tu veux pas de citer des pneus c'est parce que non t'as peut-être plus de pneus soft en fait lui aussi oui ou qui m'en reste qu'un seul pour faire la course et que je comprends un technique qu'il voit d'apprendre des médiums non non attend à dessus c'est ce qui est du soft c'est sûr 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 j'en ai pas le temps ah bah oui carrément si j'ai tout cramé pendant les qualifs mais c'est pas la vraie course je m'en fous pendant la course il aura avec des pneus durs ah bah écoute j'irai plus loin je ferai mon arbre il commence avec cette pluie allez monster le temps de référence une 24 7 mais qu'est ce que je fais avec des pneus neige moi c'est le roi nuit dixième c'est déjà très loin ah bah oui normal avec des médiums et le sage qui en train de claquer le meilleur temps bon après je fais top 10 donc après meilleur temps au tour pour le sage une 24 6 battue par shepard une 24 6 aussi du coup ce peuple suis égalisé non bah c'est un film les 40 ou deux il est un film similiens 06 la sensation shepard pour l'instant mais on sait qu'ils ont le mur on sait qu'ils sont capables on sait que ça peut s'améliorer très largement ces temps c'est très très en dessous de q1 et de q2 pour l'instant vous êtes trois dans le dixième shepard qui ressort avec les pneus de neuf pourquoi ressortir tout de suite j'ai trop train ne pas m'en donner je veux la pole position j'ai tout cramé tirouane qui ressort en médium aussi oui je comprends pas l'intérêt de ressortir je ne comprends pas son intérêt de ressortir tout de suite le tirouane il recrame le médium la pluie la pluie va laisser tranquille les pilotes sur cette q3 allez shepard est parti il est tout seul sur la piste il a le champ libre c'est en fait c'est juste que je ressort pour pour que les sponsors roi améliore tirouane améliore il améliore mais pas suffisamment oui bah oui j'allais dire j'améliore avec des médiums je sais pas d'être en retard sur son propre temps c'est le coup de cramer un pneu et non ça n'améliorera pas le sage est sorti peu de neuf benito en médium très sud le neuse et non c'est pneu neuf je n'ai rien dit benito médium on va suivre le sage qui sera le premier à se lancer à la chasse du temps de shepard c'est un film l'écart ça fait quand même le deuxième grand prix que même en qualif et tout ça j'ai la même stratégie que benito une trente gagné un gp tu as fait oui il restait plus qu'une trente âge j'aurais pu marquer des points monster meilleur temps après secteur c'est battu par vesperia pour l'instant ça va se jouer à rien du tout ça va se jouer à rien du tout le sage qui n'améliore pas monster meilleur temps deuxième secteur non star est ce le pôle le sage qui fait la pôle battu par monster alcat deuxième vesperia seulement sixième il reste encore traçue des monts voisins du monster parce qu'il est arrivé en faisant un foc ta gueule traçue de 9e mon voisin huitième benito septième en médium c'est comme ça qu'on conduit bâtard mais je suis blessé la moitié de l'équipe la moitié de la grille et un torticolis en fait je sais pas ce que vous faites monster pole position devant lk de le sage shepard de rugy vesperia benito mon voisin traçue de tirouane d'ailleurs ce qui parait le matkomba a rebrûlé hier soir à son ouverture ah t'as pas oublié ton broquet par exemple bah ouais j'avais des allumettes sur moi ça laisse pas de traces ouais il n'y aura pas d'empreintes digitales d'assez akka racing pire que l'équipe de france de foot de 2010 oh putain c'est pas possible ça c'est pas possible en termes d'orthographe c'est le droit de la fin de cette heure mdr au centre à l'heure de plus long que l'on se défilé de la physique à l'heure l'offre à la campagne des circuits je la parlemente avec le kakak sa mao est arrogant non c'est juste qu'ils prient des découlades J'ai l'impression qu'il fait un roi d'aujourd'hui. C'est raciste en plus. Si bien l'infirmière, les aides de la voiture, ça dégrave moins vite. Infirmière, voiture. Je lui fais une perfusion à la voiture, elle ira mieux. J'ai un peu de sang. Allez ! Alors, les pneus de Monster, Delcat, c'est clean. Le Sage, Shepard, ça va aussi. Ruggy, Vesperia, tranquille. Benito, les pneus sont à moitié de leur utilisation. Bon, ils sont morts. Mon voisin, très suite, c'est clean. Tiroin, ils sont morts. Alors, Cortina en médium. Mikas en dur, Da Silva, Vasquez, c'est les durs aussi. Polo en médium. Bugno en médium. Nguyen et Mao en dur. Allez, le départ va être redonné. Qui va prendre le meilleur en vol ? Prends le virage, prends le virage. Va pas tout droit, va pas tout droit. Monster, c'est légèrement loupé. Alcad en profite. Alcad prend le commandement. Et Shepard qui vient titiller le Sage. Ça ne passera pas. Avec son sexe, hein. Ça ne passera pas. Trace sud, quel envol ? Il est 5ème. Par contre moi, j'en ai marre de démarrer en 3ème, tu vois. Du coup, ça brûle tant qu'on est parti. C'est un peu juste. Il a gardé les techniques de partir à l'envers. Tiroin, 14ème après le premier tronçon. Il manque de crever à chaque virage. Mais non, mais c'est la bousculade. Arrête de me taper. Attaque de Shepard sur le Sage. On verra le Sage. Malheureusement, il y a un petit manque de puissance dans la ligne droite. Ça ne passe pas. Pas ça de Shepard. Et Monster qui se lance à la chasse de Alcad. Et Vesperia qui double mon voisin. Tiroin, 15ème. Tiroin, 15ème. Tu vois, tu peux changer de pneu, je pense. Il ne veut pas rentrer. Je veux crever mes pneus. On me dit non. Je peux encore faire 10 tours comme ça. Et Trace sud qui double Shepard. Et qui s'offre le meilleur temps-tour. Moi, on m'a dit que je pouvais tenir longtemps. Voilà. Et Benito qui double Shepard. Par contre, c'est une insulte. Enfin, j'ai un peu mal sur le plexus. Oui. Je peux tenir toi avec ses pneus qui sont morts là. L'abandon d'Enguyen. C'est la sortie de piste. On va juste derrière moi. C'est pas moi. Dégage la moche. C'est pas moi. L'abandon d'Enguyen. Elle a tiré tout droit. J'ai glissé chef. L'équipe Phoenix Racing crame une voiture par course. C'est où ? Attention Alcad n'a pas envie de cramer la sienne. Chirouan Ostrand. Gouphoenix. Unis plus tard. Oh shit. Et Vesperia qui double Shepard. Shepard 7ème. Chirouan. Chirouan il se fait double par les bottes. Dans les bottes. Chirouan des pneus plus. Je suis très loin de mon résultat de l'année dernière. Putain. Et Shepard qui redouble Vesperia. Il y a un bug dans la matrice. Pour l'instant Benito est en train de gêner tout le monde. Il me permet de revenir. Qu'il continue. Qu'il continue. Oui oui. Et Ruggy qui tente le dépassement sur Vesperia. Ça ne passe pas. Quoique si. Ruggy se fait la doublette. Non. Ah il a pas réussi sur Shepard. Dommage. Quoique si. Quoique si au freinage. Au freinage au bout de la ligne droite. Ça peut passer. Benito on dirait qu'il tend les bras sur les côtés. Genre vous passerez pas. C'est bon la voiture de sécurité. Il a le drapeau. Il l'a piqué avant de démarrer. Benito il dit ça mais il va niquer ses pneus Benito. Benito va rentrer ce tour là. Bah voilà on court accéléré un peu là bordel. Pour l'instant en devant ça se stabilise. Avec le sage. Je suis en train de revenir sur les deux premiers. Benito au stand. En médium. Benito au stand. Non. Non, 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 non. Parce que mon le sage tu es. C'est pas... C'est extraordinaire. Par contre très bonne gestion des pneus de Tracud et de le sage. Ce sont ceux qui ont les pneus les moins dégradés. Pour l'instant. Et Benito est ressorti en médium. Est-ce qu'il peut faire l'undercut sur le groupe de devant ? C'est pas sûr. Alors que Mikaz vient de doubler Polo Mikaz qui avait fait le meilleur temps Q1 Rappelons le Qui n'est que 14ème Ça montre de belles performances moi je trouve Et Ruggy qui double Vesperia Et Shepard va s'arrêter au stand Pour l'instant la bonne opération Elle est du côté de Le Sage Qui prendrait Qui prendrait 13 points d'avance Sur Vesperia Alors Shepard il est ressorti D'ailleurs Benito il est en médium Ce qui va pouvoir du coup conserver Le gain de la 6ème place Après les arrêts de Ruggy Ruggy va d'ailleurs s'arrêter tout comme Vesperia Monster s'arrête Alcad s'arrête ça continue pour Le Sage Monster en dur Alcad en médium Oh là là ça ressort dans le bouchon Pour les leaders C'est peut-être le bon choix pour Le Sage et Trassud Qui ont le champ libre Ça va s'arrêter d'ailleurs Pour Le Sage Trassud pour l'instant n'a pas décidé de s'arrêter Pourquoi ? Bon tranquille Mes pneus brûlent un peu Il refait un temps Il refait un tout Mais pourquoi ? Il a plus que 19 en pneu Ça passe Le Sage en médium Monster a doublé Alcad Les leaders s'expliquent Je vais l'enculé ça Monster qui tente l'extérieur sur Mao Est-ce que ça peut passer ? Oui ça passe Il double même Cortina Monster 6ème Trassud au stand En soft Trassud remet les soft Les mêmes On va laisser les c'est bon Quel mauvais pari de Trassud qui ressort derrière Benito Et Monster 4ème Il me manque dans l'écureuil Trassud Il nous est rire Il y aurait un soucis sous la voiture de Cortina Je t'apprends des techniques c'est pour ça Oui Et pour l'instant d'Asylva est en tête Alcad qui recule Doublé par le Sage Il recule sur la piste ? Il en marche arrière Benito vient de doubler le Alcad Alcad qui perd beaucoup Alcad il a qu'une barbe C'est un bordel dans le milieu de peloton Ah ouais j'avoue là Ça arrête pas de se doubler Ça profite largement Monster En train de s'échapper Il vient de doubler Vasquez Il est 2ème Le Sage 5ème Peut-être D'Asylva toujours en tête Super sympa D'Asylva qui fait un bon pari je pense Avec ses pneus durs D'Asylva Monster Vasquez Mao Le Sage Cortina Alcad Le Sage qui vient doubler Mao Alcad qui double Cortina Benito 8ème Polo 9ème Trassud 10ème Le pari des softs n'était peut-être pas le bon Ça va tenir jusqu'à la fin de la course C'est mon feed-back Ça roulera sur les jantes C'est pas grave Ça va il reste Allez ça s'arrête pour Cortina Polo Cortina qui met les softs aussi Ohlalalala Les paris des softs Je suis pas sûr qu'ils soient très bons Pour l'instant pas de pluie A déplorer Alors que Vesperia double Double Shepard Ça Vesperia il vient Et Trassud L'extérieur sur Alcad Ça passe pas pour l'instant Et Vesperia qui double Benito Vesperia 8ème Trassud qui double Alcad Et Alcad va lui donner la réplique Quoique non Ça devrait tenir pour Trassud Et Le Sage qui double Vasquez Da Silva encore leader Il ne s'arrête toujours pas Et il a raison Parce qu'il tourne dans les mêmes temps que Monster Monster meilleur temps au premier secteur d'ailleurs Je dis ça pour qu'il Il s'énerve un peu Dégale Jacques Dégale On va faire enculer On va faire enculer Je suis salaud Dans la radio Monster meilleur temps au tour Et Aré au stand de Vasquez Qui met les pneus durs Je serais incapable de vous donner un top 10 Da Silva va s'arrêter ce tour là Allez Da Silva il va rentrer Qu'est-ce qu'il va mettre ? Guy double Benito Da Silva ça sera les médiums Mao au stand Pour mettre les médiums aussi Pour l'instant si on regarde le classement provisoire C'est Le Sage qui sera en tête avec 92 points Suivi par Sefi Avec 78 points Monster remonterait 3ème avec 73 points Et après nous aurions mon voisin à 62 Et Mikas à 68 Et Nguyen perdrait gros Sur ce grand prix Et Le Sage meilleur temps au tour Mais là La course n'est encore pas gagnée pour Monster Ça peut revenir Alors que Da Silva double tier 1 Pour la 10ème place Les pneus soft de Trasude sont morts Il va rentrer au stand ce tour-ci Alors que Le Sage est en train de cravasser Il est en train de cravacher Il cravache Plus que 2 secondes d'écart Meilleur temps au tour pour Le Sage Une fois encore Aré au stand pour Trasude Shepard Tier 1 Benito Les pneus durs pour Trasude et Shepard Benito en médium Tier 1 en médium Ah ah Il reste 12 tours Il reste 12 tours Pile poil Ceux qui sont en dur devraient aller au bout Les médiums j'en suis pas sûr On verra bien Allez Trasude qui double Cortina Pour la 11ème place Alors qu'il est en soft Allez moins de 2 secondes D'écart entre Monster et Le Sage Ça revient Cortina qui recule terriblement Trasude 10ème Avec le meilleur temps au premier secteur Il suffit qu'on me casse un peu la gueule et j'avance Benito passe 11ème Aré au stand pour Alcad et Rugy Les médiums Ça ressort 8ème pour Alcad Et c'est ressorti 11ème pour Rugy Je crois que nous avons eu le meilleur temps au tour pour Tier 1 Incroyable Comment ? Allo ? Monster continue Monster tu vas jamais finir la course avec tes pneus là Toujours 2 secondes d'avance sur Le Sage Trasude qui double Alcad Il est 8ème Alcad lui donne la réplique Laisse moi tricher un petit peu un petit coup de volant là Et Mikas qui double Shepard Pour la 13ème place Trasude bloque le Sage comme à l'époque Aré au stand Monster un souci C'est étonnant tiens Oh la 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 Le Sage va aller s'imposer Monster ressort 14ème Et ben Mec t'attaques trop Tu dois détruire les pièces toi T'as bouffeur de pièces Coucou Ou alors la voiture Ou alors là moi je dirais que la voiture elle est pas fiable Bah alors Clem qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais avec nous ? Du coup c'est Vesperia qui est en tête Ah bah on laisse pas Bugno stand En soft pour Bugno Tous ceux qui s'arrêtent là vont moins que les softs Le Sage met leur temps dans le premier secteur Ah le Sage là il va s'envoler Vesperia va s'arrêter ce tour là Certainement pour mettre les softs aussi Et Da Silva il rit très d'apodium Arrêt il y a soucis sur Vesperia aussi Quoique non c'est rapide Abandon Abandon de Marco Polo Non Bah alors Marco C'est l'abandon Il attend du monde à faire Allez un arrêt gratuit là C'était la vanille Le Sage va aller s'imposer Monster remonte sixième On perd le grand prix Qu'est-ce que la voiture arrive pas ? Du coup mon voisin s'arrête Il a mis les softs Il ressortira neuvième Ruggy Qui double Mao Monster aussi Monster cinquième Non Monster sixième Mao ne le laisse pas passer Bien que dans la ligne droite Il y a quand même une différence de voiture Et Monster qui met la pression à Ruggy Allez ça passe pour Monster sur Ruggy Il est quatrième Il va peut-être essayer d'aller chercher Alcad Trassud huitième Mon voisin neuvième Vesperia dixième Shepard d'onzième Tier 1 Qui remonte treizième Et Trassud Qui tente le dépassement sur Benito Il s'est loupé Du coup mon voisin prend la septième place Attention à la boulette Allez consigne d'équipe Mon voisin Trassud Ça se bat Ça a failli se toucher Trassud septième Et Trassud qui double Mao Il est sixième On s'arrête pas de se dépasser Benito septième Mao huitième Mon voisin neuvième Vesperia dixième Mon voisin doublé par Vesperia Il reste trois tours Allez Monster Ramène tes fesses là Et ça va s'arrêter pour Mao Oh là 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 Ça va offrir la dixième place à Shepard Et Vesperia qui double Trassud Vesperia sixième Arion stand de Da Silva Pourquoi ? Alcat passe deuxième Monster troisième Et Shepard avec ses secondes d'avance Le sage Le sage Le sage oui pardon Shepard il s'en trouve premier alors qu'il était onzième La téléportation comme moi la dernière fois Il y a encore des soucis chez Monster Mais la voiture Qui va peut-être même pas finir troisième parce qu'il a la pression de Ruggy Trassud qui double Vesperia il est cinquième Et la victoire pour le sage Alcat va finir deuxième Monster troisième Ruggy quatrième Vesperia cinquième Trassud sixième Mon voisin septième Benito huitième Shepard de neuvième Mikaz dixième Tiroin onzième Ouh Ben ça va Putain j'ai fermé ma gueule sur les trois derniers tours Je voulais pas m'arrêter Ouf Bon une fois Et il y a une Guyane combien ? Dernier Ah on a pas fait l'arrêt stupide Ça va Et bébé Ah Fénix Ils ont tellement plus de thunes à la fin Ils auront plus de thunes Ender Ouais il va être en faillite bientôt Bon Ah porte des points Shot Bon il n'y a pas de règle qui a été violée du coup c'est bon Et bien voilà Classement définitif Victoire de le sage devant Alcat de Monster Ruggy Quatrième Je sais pas Euh pas je sais pas Vesperia Cinquième Trace 8 Sixième Septième Mon voisin Huitième Benito Neuvième Shepard Dixième Mikas Voilà Ceux qui mettront les points Aujourd'hui Et du coup ça donne au classement pilote Le sage en tête Avec 21 points d'avance sur Vesperia 32 sur mon voisin Monster revient à quatrième Avec 36 points de retard Mikas descend cinquième Benito remonte sixième La déception du jour elle est pour Nguyen Qui rétrograde à la septième place Mais bon c'est quand même assez serré entre la cinquième et la neuvième place Trace sud reste dixième Avec 28 points Et nous avons Et nous avons Tier 1 qui redouble da Silva Alors pourquoi je sais pas Parce que ça doit être La différence des meilleures places Je pense que c'est ça Vitality En tête Toujours du classement Constructeur Mais avec seulement deux points d'avance Sur VK Grand Prix USA Motorsport est troisième Avec 103 points A 38 points des leaders Après nous avons Movistar Racing Et Phoenix Racing Qui sont séparés seulement de deux points Belray sixième AK Racing 7ième DRK Racing et 8ième Et Dutcher Motorsport Bound n'est que neuvième Déjà 136 points des leaders Ça fait beaucoup Alors que nous avons Stéphane Lindegrad J'admire Charlie mon voisin Sérieux Pilote de fou Super voiture Hashtag No Homo En tout cas On va pouvoir retenir Que la fiabilité C'est pas ça Chez Vitality Ah bah non C'est énorme Toi tu maltraites Les monoplas aussi Trop agressif Trop agressif Bah non Ils sont agressifs Alors tu n'as pas de problème Après Et donc pour le prochain repris On sera Au Cap Qui avait d'ailleurs vu L'an dernier Le Sacre de le Sage Donc là c'est vraiment Un circuit Tipé pour La boîte de vitesse On pourrait le comparer A Monaco Ah non mais mec Là c'est vraiment Technique De chez Technique Donc voilà Troisième victoire De la saison De le Sage Eh oui Bien joué Jean-Mi Qui pourra l'arrêter Un mur Un mur Ou un petit Vire d'en Paypal Parce que Il alterne en fait Le Sage Soit il fait premier Soit il fait Quatrième Donc normalement Au Cap Il finira quatrième Tout le temps dans les points Il n'y a que toi Et mon voisin Qui avait fait Des points à chaque Grand Prix Pour l'instant Moi je suis monté en puissance Tu as goûté pour l'instant A toutes les places Du top 10 Tu n'as jamais fini A la même place Donc Remarque Avec la course Tu seras troisième Ou deuxième Deuxième Il n'a pas fait encore Bah ça m'arrange Tant que je peux remonter Ou moins sur le podium Des pilotes Ça serait cool Et hop Non c'est pas fallu Et hop Voilà comme ça Je peux regarder les infos Sans que personne Ne Ne Vienne Faire des tableaux Il est pas là T'inquiète pas Ça sera dans le replay Hein JLA Salut Ça va Ça va Ça va Oui Comment Allo C'est pour C'est pour l'école Ah Tu leur diras D'aller se faire foutre Ah C'est la prof de bio Qui demande C'est une salope C'est une salope Je l'ai eu la dernière fois Wow Je l'ai eu la dernière fois En cours C'est une salope Madame C'est la grosse balance Vous savez pas ce qu'il a dit Il y a un petit Sur vous Oula Si tu dis juste où là C'est chiant Si vous pouvez voir ce que je vois Mon voisin Mon voisin fait des pubs pour des fast-foods C'est pour ça que je rentre plus dans la monoplace Ah mais c'est ça alors Les petits bouts de papier autour de son box Et je suis part des producteurs de films pendant qu'en fait Si Rouen aurait déclaré C'est la meilleure équipe Dont j'ai pu faire partie Oh Par rapport à la saison 1 C'est pas faux Mais aussi C'est les plus personnels Je peux tous Et Nicolas Shepard est toujours en kiff sur son collègue Ah j'tag je vais me le faire J'tag j'ai même désespéré Yes ou bon Eh no more Non yes ou bon Ah d'accord ok Non si tu veux Moi je veux pas être contre Le 10 Et bah le prochain repris Ça sera donc le cap Oula attendez Y'a des trucs qui se disent Dans la presse Ouais c'est sûr y'a des trucs Qui arrêtent des étincelles Entre Vitality et VK Grand Prix C'est de ma faute C'est mes allumettes Pardon C'est scripté ça Monster en serait venu au point avec le sage Non Non bah oui Il lui a fait une blague L'autre est mort Sérieux ? Comme quoi Monster Il pose des soucis Hein ? C'est des cours de MMA J'suis obligé de tiquer en vrai MMA 0 track Non Ferme là Bon bah non alors J'espère que je l'ai déganké le sage Il y a un résultat Non bah non C'est n'est que des rumeurs de quartier Si je veux un tantricoler Trace sud aurait été derrière On a dit vas-y 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 Salaud ! On va couper Donc voilà Le live se termine donc ici On se retrouvera mardi à 21h pour le Grand Prix du Cap Je vous souhaite à tous un bon fin de samedi après-midi Et on se retrouvera donc mardi Allez bonne fin de week-end à tous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501